Coucou les loulous ! Aujourd'hui on se retrouve... Coucou les loulous ! N'hésite pas à... Likez, commentez, partagez... Abonnez-vous ! Est-ce que tu m'invites sur ta vidéo ? Si tu veux ! Allez, bonjour ! Je passe mon diabète ! Bon ben voici... Virus ! Voilà, mon petit frère ! Coucou les loulous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'une recette pour Noël. Ca va être une recette pour l'apéritif parce que ce soir on est le réveillon de Noël et on va faire un petit apéritif pour accompagner ça, on va faire un sapin feuilleté au pesto de pistache et parmesan. Alors vous allez voir c'est super simple, vous pouvez faire ça en version salée, sucrée, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, vous allez voir c'est super 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 simple. Alors pour commencer il nous faudra juste... du pesto de pistache qu'on a trouvé sur le marché de Noël à Lyon mais vous pouvez peut-être trouver ça dans les épiceries italiennes. Ensuite du parmesan, deux pâtes feuilletées, un pinceau et puis c'est tout quoi, let's go ! C'est facile hein ? Mais je sais pas si j'ai hâte de voir la recette ou... Ouais mais en fait c'est super simple, vous allez voir. Les amis pour commencer j'ai pris une pâte feuilletée que j'ai étalée sur la table, j'ai laissée sur le papier de cuisson, là je vais prendre mon pesto de pistache, hop ! Et voilà, ça y est, je fais une bêtise. Alors on va l'étaler sur la pâte. Alors ça c'est simple, vous allez voir, c'est super simple, voilà. Puis on étale. Alors je sais pas si je vais étaler à la cuillère ou au pinceau. Alors vous, suivant ce que vous mettez, faites attention de ne pas mettre une grosse épaisseur si vous mettez des morceaux de pommes ou bananes, enfin vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez dessus. Alors là on y va. Je vais peut-être étaler au pinceau parce que ça risque de faire un peu beaucoup. On y va, hop ! Les amis, ça y est, j'ai recouvert de pesto bien vert. Alors là pour le coup c'est super vert. Je prends le parmesan, la râpe, et puis je vais en parsemer un peu de partout. Alors je vous répète, vous mettez ce que vous voulez dessus, ça ne change rien, à part le goût bien sûr. Si vous mettez des tapenades, ça n'a pas ce goût-là forcément. Alors on râpe un peu de partout. Et je pense que ça va être super. C'est pas très appétissant, mais là ça commence à avoir une bonne tête. Les amis, j'ai tout recouvert de parmesan. Maintenant je vais prendre ma deuxième pâte que j'ai déroulée et je vais la positionner dessus. pour l'enfermer comme un petit sandwich. Hop là, on est dessus. On essaye de ne pas faire de bêtises. Avec moi, c'est pas gagné. On met bien dessus et là on retire le papier. S'il veut bien s'enlever. Ah bah il ne veut pas. Voilà. Ah ça y est. On enlève le papier. Ça colle. Ma pâte, elle est sortie depuis trop longtemps du frigo. Puis j'ai éclairage. Ça chauffe tout. Alors vous, ça ne fera pas pareil. Je ne pense pas. Ne sortez pas trop à l'avance quand même. Ce sera plus facile à la travailler. Voilà. Ça y est, on y est arrivé. Ça ressemble à rien pour le moment. Alors là, on va prendre un petit pâte. C'est un pâte. Voilà. J'ai pris une spatule. Vous pouvez prendre une règle. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et je vais essayer de tracer en fait un sapin. Donc pour essayer de suivre en fait une ligne conductrice pour couper. Voilà. Donc je pense que ça va être bon. Voilà. C'est à peu près ça. Voilà. Donc là, on y va. On va prendre le couteau. Le couteau que je ne sais pas où j'ai mis. Ah, il est là. Donc là, on va prendre le couteau et on va couper. C'est bon. Et là, on va prendre le couteau et on va prendre le couteau. Merci. Une fois qu'on a coupé, on va enlever tout l'excédent autour, vous voyez, ça fait la forme d'un sapin, donc ça bien sûr on va le garder de côté, on le fera cuire, on ne va pas gaspiller, on ne gaspille rien surtout, et ça nous donne un sapin, alors pour le moment, pas grand chose toujours, juste une flèche on va dire, donc là on va faire une petite marque, on ne va pas s'arrêter loin, donc là on ne va pas appuyer beaucoup avec le couteau, on va faire juste une petite marque comme ça, on ne va pas aller plus loin, et là en fait on va couper, on va couper des bandes, maintenant qu'on a fait ces petites bandes, moi je vais remettre un peu de verre pour faire en fait le sapin de Noël parce que ça va en fait s'il est vert, il ne reste plus qu'à retourner en fait, faire des petites torsades avec les branches, en fait ça fait des branches, et là on a la clochette qui arrive, et clochette nananana, elle s'invite sur toutes les vidéos, la petite clochette tu t'en vas, voilà, donc là on torsade un peu tout ça, ça y est c'est terminé, tout est torsadé, donc là on va reprendre le parmesan, on va en remettre un petit peu dessus, histoire de donner du goût, et puis ça va un peu gratiné, donc on en met pas trop trop, voilà, on en met un peu partout, voilà, et puis là on va mettre sur une plaque, on va le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés, moi j'ai mis à chaleur tournante, pendant 20 minutes, ça y est les loulous, ça sort du four, donc voilà à quoi ça ressemble, ça ressemble à un super sapin qui sent trop bon, il sent vraiment vraiment trop bon, alors je ne vais pas le goûter là, parce qu'on va le déguster en famille, bien sûr, ce soir à l'apéritif, donc n'hésitez pas à refaire cette recette qui est super simple, vous pouvez faire ça, je répète, en version salée, sucrée, avec du chocolat au lait, chocolat blanc, vous pouvez faire chocolat avec de la noix de coco, je ne sais pas, peut-être avec de la tomate parmesan, tomate mozzarella, enfin bon, allez-y, c'est une recette qui n'est pas limitée, en fait c'est super super simple, vous l'avez compris, moi je vais vous laisser, alors si on ne se revoit pas d'ici Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, surtout un bon réveillon ce soir, amusez-vous bien les amis, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, à lâcher un petit pouce vers le haut, et puis si ce n'est pas déjà fait aussi, abonnez-vous, et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous, et je vous dis ciao, ciao, et puis passez encore un joyeux Noël, ciao, ciao les amis. Sous-titres par Juanfrance